Marseille. Marseille, c'est la deuxième ville de France. Moi, j'y suis allée pour la première fois l'année dernière en septembre. Et c'est une ville dans le sud de la France qui a une forte influence des pays nord-africains comme tous les pays du Maghreb. On appelle ça le Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, etc. J'ai mis une petite liste des incontournables de Marseille. Je vais un peu vous parler librement sur cette ville. C'est une ville qui ressemble beaucoup plus, qui a un côté beaucoup plus latin dans le sens où vous allez vous reconnaître dans la ville de Marseille un peu un style de vie un peu plus brésilien. C'est Paris, c'est une ville qui est plus froide, plus grise, où les gens parlent plus bas, marchent rapidement. À Marseille, il y a un peu une espèce de chaos, je dirais. Et je pense que souvent, les Brésiliens aiment ou soit ils adorent, soit ils détestent Marseille. Pourquoi ? Parce que s'ils adorent, c'est-à-dire, ça veut dire que c'est des gens qui cherchent à reconnaître quelque chose du Brésil en France. Et ça arrive. Quelquefois, tu habites depuis longtemps en Europe et tu as envie de reconnaître quelque chose dans la ville où tu es. Donc, ça vaut la peine si tu cherches quelque chose, si le Brésil te manque, etc. Si tu cherches le côté très chic de France ou le côté élégant, etc., c'est peut-être pas la ville qui va te plaire le plus. Mais c'est une ville qui est au bord de la mer. La situation géographique de cette ville est très, très belle. Et moi, ça me fait penser à Rio. Quelques points touristiques incontournables. Le panier, c'est le quartier un peu plus ancien de la ville. Ce sont des petites rues très, très jolies. La basilique Notre-Dame-de-la-Garde qui est dans une montagne. D'ailleurs, sur cette photo, vous ne voyez pas parce que c'est derrière la partie en blanc. Mais c'est la basilique de Notre-Dame-de-la-Garde. Donc, on a une superbe vue sur l'océan. Le Vieux-Port, c'est là où les bateaux arrivaient. En fait, il y a encore des bateaux. À côté du Vieux-Port, il y a beaucoup de restaurants. Donc, ça vaut la peine. Le Mucem, c'est un musée qui est à côté du Vieux-Port, entre le panier et le Vieux-Port. La cathédrale de la Major, pas très loin de là. Le Château d'If, là, je n'y suis pas allée. C'est une petite île qui vaut la peine. C'est l'île où se passait l'histoire de... Ah, j'ai oublié. Le Comte de Monte Cristo. Et les Calanques. Moi, je n'y suis pas allée non plus, aux Calanques. Donc, ce n'est pas exactement la ville en soi, mais c'est à côté de Marseille. Et c'est un côté plus nature de la ville. Donc, ce sont des falaises avec l'océan très bleu et des pierres, des roches grises ou blanches. Et c'est très, très beau. Provin, je ne connais pas Provin. Tu crois que Marseille, c'est mieux que Rio ? C'est une comparaison que je ne peux pas faire. Je voulais mieux dans quel sens ? Je ne peux pas te répondre comme ça. Est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien ? Ça dépend toujours de ton point de vue, de ta vie. Est-ce que tu vas y vivre ou tu vas visiter ? Rio, c'est une ville splendide et qu'il y a plein de côtés pour et côtés contre. Et Marseille aussi. Et Paris aussi. Par exemple, les rats de Paris. Ceux et celles qui sont déjà allés à Paris savent très bien qu'il y a beaucoup de rats. Troisième ville de France, Lyon. Et je vais devoir me moucher à nouveau. Donc, je vais enlever le son une seconde. Toute la France est très belle. Je suis d'accord. Donc, la troisième ville de France, c'est Lyon. Elle est située à l'est. Dans la direction, attention, il y a une erreur de frappe. Dans la direction de la Suisse, c'est des montagnes, des Alpes. Lyon est une ville connue pour le fait d'être bourgeoise, mais aussi la ville de la gastronomie. On découvre. J'y suis allée, à Lyon. Et moi, ce n'est pas la ville que j'aime le plus. C'est une très belle ville, très élégante. Il y a un fleuve et une rivière. Donc, on a le Rhône et la Saône. En français, on a deux noms pour les fleuves et rivières. Rio, en français. Rio, en français. On peut appeler ça de deux façons. Une façon, c'est les rivières et les fleuves. Les fleuves, ils terminent dans l'océan. Et les rivières terminent dans les fleuves. Donc, à Lyon, tu as une situation géographique où tu as deux noms. Une rivière et un fleuve, en réalité. Mais en portugais ou en espagnol, on dirait Rio. D'accord ? Donc, Lyon, c'est une très belle ville. Elle est très jolie. Moi, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas tellement aimé. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous expliquer. Je vais réfléchir, mais si vous aimez la gastronomie incontournable, absolument incontournable, c'est d'aller à Lyon et aller dans les restaurants Michelin qui sont étoilés par les étoiles Michelin. Il faut aussi marcher par le vieux Lyon. Ça me fait un peu penser au panier. Ça n'a rien à voir, mais il y a des couleurs un peu orange dans les tons d'orange et jaune. La colline de la Fourvière et la basilique Notre-Dame de Fourvière. Encore une fois, c'est une basilique. C'est une construction religieuse qui est dans le haut d'une colline et où tu as une belle vue. Il y a un beau jardin que tu peux soit monter par le jardin. Paul et moi, quand on y est allé, on est monté par le vieux Lyon, par le quartier du vieux Lyon, et on est descendu par le jardin. C'est une belle chose à faire, une belle promenade à faire. Après, il y a la place Belcourt. Si je ne me trompe pas, la place Belcourt, c'est la plus grande place d'Europe. C'est une belle place. Il y a la presqu'île de Lyon. Qu'est-ce que c'est la presqu'île ? Entre les deux rivières et fleuves, tu as une espèce de petite île. Ça s'appelle une presqu'île parce qu'en fait, elle est connectée au reste par de la terre. Ce n'est pas exactement une île. C'est très, très joli. Et les Halles Paul Bocuse. Là, ça vaut la peine d'y aller pour manger. D'accord ? Ce n'est pas très bon marché, mais ça vaut la peine quand même. Paul Bocuse était un des chefs les plus connus français. Donc, si vous aimez la gastronomie, c'est aussi un incontournable. J'y suis restée très peu de temps, une journée. Donc, peut-être que je n'ai pas eu le temps de tomber amoureuse de cette ville. Sous-titrage Société Radio-Canada